Vous savez, j'ai une anecdote par rapport à la colère. Amen. Je ne sais pas qui était avec moi un jour dans la voiture et je disais, vous connaissez les conducteurs au volant? Vous connaissez les conducteurs au volant? Qui sont ceux qui sont conducteurs au volant? Vous savez, on est fort dans l'insulter. Je ne sais pas, dans le volant, il y a un esprit. Un esprit de colère où dès que quelqu'un te fait quelque chose, ta maman peut sortir tout de suite la main. Et tu es étonnée. Tu vois un vieux comme ça avec ma blanche, il descend, ça vide. Et puis il te dit, c'est ce que j'ai dit là. Amen. Amen. Et je disais comme ça, c'est bizarre, mais vous savez, je n'ai jamais entendu votre papa être en colère au volant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne s'effache pas au volant? Je n'ai jamais, 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 jamais vu papa d'a dit être en colère au volant. Que c'est vraiment trop bizarre. Moi, je ne peux pas. Je ne tiens pas. Je n'y arrive pas. Ça sort. Ça sort tout seul. C'est pour ça que je dis que c'est un esprit. Mais heureusement, pour nous, lui, il ne l'a pas. Amen. Il a un don extraordinaire pour maîtriser la colère. Non, il est fort. Il est fort. Et souvent, je le regarde, je dis, comment tu fais? Comment tu fais? Je comprends pourquoi est-ce qu'il a tout ce don. Amen. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a tout ce don. Parce que le don qu'il a, et vu le mal que plusieurs personnes lui font, il laisse tomber. S'il se mettait en colère, s'il devait utiliser sa colère contre certaines personnes, ça n'allait pas être bon. J'ai donc compris pourquoi est-ce que Dieu aussi met du temps souvent à donner des dons à certaines personnes. Amen. Il prend souvent le temps de te forger, de travailler ton caractère. Parce que plusieurs d'entre nous sont animés de colère. Et pour d'autres, franchement, c'est vilain. Certaines personnes, quand elles tombent en colère, c'est vilain. Elles disent des choses incroyables que tu ne pourrais pas imaginer entendre un jour de leur bouche. Parce que quand on les voit, elles sont pieuses. Elles sont douces. Mais souvent, quand on rentre dans des colères, c'est extraordinaire. Alléluia. Nous avons un père formidable. Nous avons un père formidable. Vraiment, que la maîtrise de la colère qui l'a, nous habite tous. Que cette tension-là soit également sur nous. Alléluia. Alléluia. Donc, on va continuer. Laisse la colère. Laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Ce serait mal fait. Abandonne la fureur. Amen. Amen.